Brest, décembre 2009. Nos amis du petit village de Saint-Martin s'apprêtent à s'adonner à leur festivité. Des festivités un petit peu particulières. Suivez-moi. Bonjour, c'est Denis. Avant le grand moment, une préparation s'impose. Venez. Alors là, vous lui préparez pour les figures, ça a une importance qui est de quel ordre ? C'est pour l'aérodynamisme. Ça, c'est ma coach à aérodynamisme. Allez, faites au plaisir. Putain, je suis mal. Lundi, je n'ai pas au blou. On se fout de ma gueule. Arrête, t'as fait ma coach, ça va bien, ça. Ouais. Merci, Lorelai. J'ai confiance en toi, parce qu'à un moment... Vas-y ! Fais la guerre ! Comme vous l'avez vu, cet individu n'était pas... N'avait pas encore... Ne s'était pas encore acclimaté complètement au... C'est un breton. C'est lui-même, il expérimente de nouveaux sports, des nouveaux états d'esprit de la glisse. Oui, l'Ottari ! À partir de quel moment vous vous êtes dit, bon, il faut que ça tombe ici, il faut que ça tombe ? Oui, bon, ben là, j'ai vu le changement climatique arriver, je me suis dit... El Nino, ça vous dit ? El Nino ? El Nino, la Nignette, quoi. Bon, tout ça, je connais. Je me suis dit, ça va être pour nous. C'est maintenant, il faut lancer un nouvel... Un nouvel essor dans la glisse. Bon, c'est là, c'est le Manta, le Manta, il est là. Si ça vous dérange pas, on va regarder les nouvelles recrues. On y va ! Les jeunes sont également motivés. C'est le plaisir à voir. Et c'est pas facile d'être jeunes. On essaye, on commence. Allez, on y retourne. Coupé ! Bonjour, tu t'appelles comment ? Brilleux. Alors, cette première expérience de glisse, t'as paru... Est-ce que c'est la première fois que tu touches à la neige ou en tant que breton, bien sûr ? Non, c'est la troisième fois, au moins. Troisième fois que tu touches à la neige, quand même ? Oui. J'ai été au moins deux fois à la mode d'Avillan. Là-bas, il y a un peu de neige. Et puis, là, ça fait trop. D'accord, mais ici, dans le pays ? C'est la première fois. D'accord, et donc la luge bretonne ? Moi, j'aime bien, ça va. Parce que le breton, lui, c'est plutôt le... Ah, le breton, c'est la glisse, c'est la glisse avant tout. L'esprit de... L'esprit du... Fun, de la liberté, tu vois. C'est l'innovation, l'innovation, quoi. L'esprit de nouveauté, tu vois. Bon, on va laisser faire les... Les fidèles. Bon, mais là, je vais vous interpréter une figure de style. Du street style, du snow street style breton. Très, plus connu sous le nom de... De body scale. Non, j'y vais. A priori, c'est un peu... Tu te pousses un peu contre de prendre des risques, à fond, pour... J'y vais, quoi. Tout la neige. Vas-y. Là, c'est un double scale. On est dans le double scale, hein. Attention. Je vous dis de... De tenter une figure de... De proue. Oh, une figure. Oui, vous avez l'air bien équipé. Pour un breton. Un breton du sud. C'est quoi la technique ? Alors la technique, ben... C'est un nouveau sport. Ça, c'est la neige qui dit ça. Chacun en vomise. Alors là, on va assister à quelque chose. Vous êtes l'entraîneur, ça va ? Vous pensez qu'il y a combien de chances sur le sport ? C'est un jeune espoir, ça. Oh, putain. Oh, il me surprend. Il me surprend. Chaque fois, il... Il me félicité, quand même. Il montre un niveau... Vraiment le radeau. 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 Parfait le radeau. Mais quel espoir. Quel espoir dans ce genre. Repart du monde. Repart du monde. Merci. Ça fait vraiment plaisir. Bon, on peut mieux faire. Est-ce que l'entraîneur, vous êtes déjà arrivé jusqu'à 5,5 mètres ? Non, non, mais là, il dépasse, fou. Vous nous tentez une figure purement bretonne. À savoir, quand on a un peu les boules de faire ça soi-même, on le fait faire à son bonhomme de neige. On y va. C'est parti. Voilà, au départ. Oh, putain ! Bravo. Alors là, on est... Monsieur De Boyer, on est vraiment dans du haut débit, là. Du haut débit d'action, quoi. Voilà, bravo. Voilà. Et donc, sans sauf qu'un scrupule, vous détruisez les bonhommes de neige des enfants pour vos jacasseries, quoi. Le breton, ça donne une fois tous les 20 ans à ce genre de festivité, mais quand il s'y adonne, il s'y adonne. Vous voyez un peu l'ampleur du... Allez, on y va. Euh... Maman ! Non ! Ah ! Bonjour ! Préparation, petite préparation, normal. C'est pas mal. Wouh ! J'ai des sensations, là. Pures. On a toujours notre... Allez, sur lui. Oh, oh, oh ! Tiens, j'aperçois Ludlok, le concurrent direct, dans ce nouveau sport de glisse. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Qu'est-ce qu'il nous prépare ? Bon, il a une conception de ce sport à nouvelles. Il est créateur, il est créateur, attention. Il concentre, il est prêt. Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là ! Non, il a pris beaucoup de risques, il a pris beaucoup, beaucoup de risques. Merde. Ça va ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ben, il y a une baisse de régime vers les 25, 26, 27, 5 centimètres, à peu près. Ouais, ouais. Et là, à un moment donné, j'ai senti que c'était... Bon, mais c'était fini pour moi, quoi. Donc, que les meilleurs gagnent, et merci. Merci, merci Ludlok. Et bon, qu'est-ce que tu penses d'un bon petit macho ? Ben, c'est le moment, là. On a bien glissé, on a pris la meilleure piste de la station. On a croisé des potes, là, en haut, au col de Suzon. Chez Ginette, c'est bon ? Ouais, ouais, non, c'est très bien, on y va. Allez, quitte tes pièces. Allez. Putain, merde.